Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur la mise à jour des taux de cotisation mais également sur toutes ce qu'on appelle des constantes comme le SMIC, le plafond sécurité sociale mais également à toutes vos constantes qui vous seront donc propres par rapport à votre convention collective. Et bien vous allez voir comment tous les ans vous allez mettre à jour ces différentes valeurs. Alors on va commencer par des choses simples notamment par rapport aux informations légales comme le SMIC, le plafond sécurité sociale et on verra après s'il y a des augmentations de taux ou des réductions de taux de retraite, sécurité sociale, ce genre de choses, comment le mettre à jour. Donc pour cela, d'où l'intérêt d'avoir vu le tutoriel sur les constantes, nous allons aller dans ce qu'on appelle le paramètre de paye et ici nous allons cliquer sur constante. Voilà, donc vous pouvez mettre à jour différentes valeurs comme le SMIC ou le plafond sécurité sociale. Donc quand c'est des valeurs à mettre à jour déjà, ici vous voyez, vous allez cliquer sur l'onglet valeurs. Après, alors ici c'est relativement simple, pourquoi ? Parce que vous voyez ici c'est le plafond sécurité sociale. Donc si on prend cet exemple, on clique donc sur plafond mensuel. Voilà et alors pour l'instant on n'a pas encore les valeurs de 2017 mais si on en simulait une, par exemple si on mettait 100 euros de plus, c'est un exemple. Je fais ajouter, ici toujours mettre le mois de janvier, donc là je clique sur le calendrier, ici d'abord je mets l'année, vous voyez, et ensuite le mois. Voilà, donc je dis à partir du 1er janvier et là par exemple, c'est un exemple, je mettrai 3318. Voilà, donc ça c'est très simple, donc ça c'est pour le plafond sécu. On pourrait faire, vous voyez, pareil ici pour le SMIC, voilà, donc là pareil on ferait ajouter janvier 2017 et là on mettrait mettons 9,90 ou des choses comme ça. Ça c'est pour des valeurs. Après vous avez la même chose, alors par contre d'où l'intérêt d'avoir créé un thème qui vous est propre, parce que si vous avez des constants, donc si on reprend le valeur du panier par exemple, et bien je dis, et bien moi je vais maintenant chercher dans mon dossier, dans mon thème spécifique, voilà, donc là, bon il n'y en a qu'une, mais ici, et bien déjà, vous voyez, en mettant en janvier 2017, peut-être que ça serait de 5,50, voilà, donc d'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir créé des thèmes qui vous sont propres, vous voyez que là on voit vraiment, je dirais, la raison de créer des thèmes spécifiques, parce que moi, vous ne voyez que ce qui est à vous. Et après, même principe pour les taux, alors deux possibilités, soit c'est des taux, je dirais, légaux, comme le chômage, ce genre de choses, donc là, pareil, on ferait mettons janvier 2017, là, et après, alors peut-être que ça n'a pas augmenté, vous voyez, au niveau salarial, mais qu'au niveau patronal, par exemple, pourquoi pas, ça serait de 4,1, voilà, et alors, même principe, après, donc, si vous avez ici des taux qui vous sont propres, voilà, et bien là, vous voyez, après, pareil, en janvier 2017, et bien, on changerait, on mettrait à jour le taux, voilà, donc c'est vraiment très, très important, vous voyez, donc, là, on voit vraiment, je dirais, là, ça se justifie, d'avoir créé un thème spécifique, et là, vous voyez que si vous créez des taux, des constantes pour les taux et des valeurs, et bien, c'est plus facile à mettre à jour directement par ce biais-là, que d'aller dans les rubriques de cotisation, où manuellement, il faudrait mettre à jour vos taux de cotisation, voilà, donc là, par rapport à ce tutoriel, maintenant, je vais vous proposer, justement, un tutoriel qui va s'appeler les variables système, qui est un nouveau tutoriel par rapport à 2017, où, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser, et bien, je dirais, toutes les variables qui sont cachées, soit dans la fiche salariée, dans l'établissement, dans tout ce qui est dans votre dossier, pour faire du paramétrage sans recréer, je dirais, des variables qui vont faire double emploi par rapport aux variables que propose déjà EBP.